Les résultats du concours national de mathématiques sont rendus publics ce matin au complexe scolaire étoile polaire. L'élève Lolle Youssoufou Mahamat du lycée Ibn Sina arrive en tête de ce concours avec une moyenne de 14 sur 20. Adef Amat Benrama. Au prix Goss en mathématiques, le palme d'or revient au lycée Ibn Sina qui a raflé les quatre premiers prix. L'élève Lolle Youssoufou Mahamat du lycée occupe les pélotons des têtes avec une moyenne de 14 sur 20. Il a reçu un chèque d'un million de francs CFA. Le cinquième prix revient à l'élève Mbal Kadim Samuel du lycée Sacré-Cœur avec une moyenne de 10. Un chèque de 100 000 francs lui a été remis. Des prix sont aussi remis aux autres lauréats. Ce sont 110 candidats qui ont participé à ce concours dont l'objectif est de relever les niveaux des élèves en mathématiques et de les amener à aimer les matières scientifiques. Nous constatons que le développement des mathématiques est compromis aux charges. Car depuis quelques années, le nombre de candidats au baccalauréat s'hérissait chute de façon vertigineuse. C'est fort de ce constat que le lycée Étoiles-Poulaire souhaiterait redynamiser les mathématiques au Tchad. Le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique rend un hommage mérité aux organisateurs de ce concours. Votre initiative est d'organiser un concours national en mathématiques et à salier. Il s'agit d'une aide précieuse apportée à l'État dans la recherche de l'excellence. L'excellence qui est prônée par les plus hautes autorités de la République, son Excellence Idriss Déby-Ethno, président de la République, chef de l'État. A la rentrée scolaire 2017-2018, le complexe Étoiles-Polaire promet aux cinq premiers la gratuité de leur scolarité. Pour ceux qui auront la mention honorable au prochain baccalauréat, l'établissement leur assurera la prise en charge à la première année du cycle supérieur. 100 jeunes ayant participé à la formation sur les techniques de création d'entreprises ont reçu leur attestation de fin de formation ce matin. Ils pourront désormais mettre en pratique les connaissances acquises pour la création de leur propre entreprise, a souligné le responsable de l'uccubateur et membre de l'association générateur ABCD Israël. Je n'en vais.